bienvenue au ministère international manteau de feu mot film bgpc c'est la session prophétique les enseignements prophétiques pour enseigner notre peuple à comprendre et interpréter la bible tel qu'elle a été écrit prophétiquement hallelujah et donc c'est la session bgpc nous lisons ainsi en ce moment j'ai je viens de partager un message un serment en anglais que je voudrais aussi rendre accessible à nos frères francophones et donc je vais refaire ce message que le seigneur nous accorde la grâce pour pouvoir transmettre ce message avec la même grâce ou sinon plus car nous allons de gloire en gloire éternel de te remettons ce message demandons père de gloire que tu donnes à chacun des oreilles pour entendre et des yeux pour voir seigneur que ta parole illumine les coeurs qui étaient longtemps dans l'obscurité et que la lumière jaillisse seigneur que ta parole puisse fortifier et amener ton peuple à la maturité en christ nous te glorifions nous te remercions pour cette parole qui ne nous appartient pas car nous sommes des simples vases mais seigneur nous sommes des simples instruments mais seigneur fait passer au travers de cet instrument que ton onction coule que l'huile coule et seigneur que ton impartation puisse maintenant saisir un chacun que le feu du saint-esprit descende dans la vie de chaque personne qui écoute que leur coeur commence à brûler au dedans d'eux et que cette parole puisse mettre un zèle nouveau dans leur coeur pour te servir et pour l'avancement du royaume des cieux au nom de jésus nous disons amen alléluia gloire au seigneur je remercie le seigneur car je sens sa présence déjà dans ces lieux qu'est ce qu'il est bon et merveilleux d'être avec l'éternel notre dieu seigneur jésus je t'aime nous t'aimons seigneur alléluia le thème d'aujourd'hui c'est ton rêve se réalisera où les obstacles comment vaincre les obstacles à ton rêve alléluia comment triompher des obstacles qui se dressent entre toi et ton rêve gloire au seigneur d'abord je vais vous donner une petite définition du rêve ou des synonymes à ce qu'est un rêve quand nous parlons du rêve ici nous ne parlons pas du rêve que tu fais quand tu t'endors la nuit mais nous parlons du rêve en termes de ton désir ton ambition le synonyme que nous avons son désir espoir désir ardent une envie un souhait un but une ambition une attente une inclination un objectif c'est ton objectif dans la vie une cible un objet un rêve une démangeaison alléluia donc nous disons que pour réaliser ton rêve tu dois faire une distinction entre une ambition réelle un désir ardent et un simple souhait un vrai rêve est quelque chose qui te démange c'est quelque chose qui est ardent en toi que tu ne peux pas éteindre quelles que soient les choses qui arrivent dans la vie tu peux te marier et avoir dix enfants mais ce rêve là ne meurt pas en toi alléluia parce que tu es née avec c'est un rêve que dieu a placé en toi avant ta naissance gloire au seigneur la parole nous dit ici que quand quelque chose ne peut pas mourir en toi qu'est ce quelle que soit la chose par laquelle tu passes tu peux considérer que cela est un rêve de dieu est un un plan de dieu pour ta vie alléluia cela fait partie de l'objectif pour lequel le seigneur t'a emmené sur cette terre alors quand tu fais cette chose tu te sens accompli tu te sens heureux tu te sens satisfait on n'a même pas besoin de te payer pour faire cette chose tu as un tel plaisir à le faire que ce n'est même pas un travail pour toi quand tu le fais tu le fais avec joie avec plaisir tu peux le faire d'heure en heure et le temps peut passer comme ça sans que tu t'arrêtes regardez un peu les stars que nous avons eu dans le passé nous disons pourquoi ces stars sont tellement riches et ne sont pas riche seulement par la chance quand nous regardons une star comme feu michael jackson regardez un peu c'est quelqu'un qui dansait dit quand je danse je me sens bien c'est le seul moment où je ne me sens pas malheureux ou je me sens tellement heureux il faisait de tout son coeur au point que bien que l'argent était le résultat de son travail il pouvait travailler de zéro heure jusqu'à 23 heures du soir avec son équipe sans jamais se fatiguer nous disons que cela c'est 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 ton rêve c'est ton ton objectif c'est ton ambition c'est la chose que dieu a mis en toi on appelle aussi ça c'est ton hyène alléluia ta démangeaison la chose pour la vie sans laquelle tu ne peux pas te sentir complet alléluia donc c'est quelque chose à laquelle tu continues de penser et que tu fais sans effort il y a des personnes qui le découvrent à un âge très jeune et d'autres personnes le découvrent au fur et à mesure d'être exposé aux expériences de la vie et découvre que ça c'est quelque chose que j'aime faire voilà pourquoi est-il important de suivre le bon rêve parce que le mandat que dieu nous a donné nous permet de d'amener l'avancement dans le royaume des cieux si dieu a permis d'être une cuisinière ou une couturière sans égal c'est parce qu'il veut que tu utilises ton don pour l'avancement du royaume de deux façons d'abord la célébrité qui viendra au travers de ton travail va amener beaucoup d'argent que tu pourras remettre dans le royaume des cieux mais aussi par ton don tu peux impacter et influencer ton environnement parce que la façon dont tu vas parler aux personnes qui viendront assister ou acheter les vêtements que tu cours ils vont te demander quel est le secret de ta réussite tu pourras leur parler de jésus aussi tu peux incorporer ça dans ton travail le nom de ta compagnie la façon dont tu cours les formes de couture les modèles que tu choisis qui peuvent toujours être imprégner des versets bibliques tu peux faire imprégner des versets bibliques dans tes vêtements des versets bibliques dans ton art des versets bibliques dans ta musique tout ce que dieu t'a donné à faire tu peux l'utiliser comme un outil d'évangélisation c'est pourquoi satan toujours combat cette chose que dieu a mis en toi ce rêve ce mandat cette destinée qu'il a placé en toi il va toujours le combattre parce qu'il sait que dieu l'avait mis en toi pour l'ultime plan de dieu c'est d'amener les âmes au travers de ton don alléluia le don que tu as n'est pas seulement pour t'enrichir toi et ta famille et tes enfants non il faut voir au delà de ça alors c'est ainsi que vous voyez que en général satan s'attaque aux chanteurs quand tu as le don de la musique il va toujours essayer de corrompre ton don et de t'amener à utiliser ça à des fins néfastes pour amener les masses à tomber dans la drogue à tomber dans les chansons que tu chantes le modèle que tu deviens pour les jeunes et tout ce que tu fais de mal les jeunes commencent aussi à imiter et à tomber dans les mêmes fautes que toi alors les obstacles à ton rêve nous disons numéro un c'est la peur la peur de prendre des risques ça bon dit regardez l'histoire de pierre dans les évangiles nous allons mettre les versets au bas de la page pour gagner du temps pierre avait le courage de prendre le risque de marcher sur les eaux et de dire jésus tu es tu marches sur les eaux je veux venir vers toi et sur 12 disciples il n'y en a qu'un seul qui a osé faire cette démarche un seul qui a pris le risque est ce que tu peux être un pitié un pierre aujourd'hui soit un apôtre pierre aujourd'hui soit un disciple comme pierre qui a le courage de prendre des risques aussi la peur de prendre des risques la peur d'échouer échouer n'est pas vraiment un échec en fait c'est juste un apprentissage d'une nouvelle façon qui ne fonctionne pas tu es en train d'apprendre ce qui ne réussit pas à faire un travail d'élimination jusqu'à ce que tu trouves la bonne formule ne fouille jamais les échecs temporaires alléluia ensuite la peur de voir d'avoir entendu ou de voir d'autres personnes échouer dans la chose vous savez quand pierre avait avait commencé à marcher sur les joues et puis au bout d'un moment il a lâché il a commencé à s'enfoncer à cause de ça regardez que les autres 11 disciples aucun n'a même dit moi aussi je vais essayer ils se sont dit comme pierre a échoué c'est sûr que moi je n'y arriverai pas ne te dis pas parce que quelqu'un a échoué dans un business il a échoué dans sa boulangerie donc moi ça ne marchera pas non il ne faut pas te limiter ainsi tu ne connais pas les circonstances de cette personne ensuite la peur d'essayer quelque chose de nouveau la peur de ce que les gens diront alléluia si toute ta famille veut que tu sois médecin mais toi tu as en toi le don de danser ou de chanter tu peux t'inquiéter qu'on va se moquer de toi parce que tu as appris quelque chose qui n'est pas considéré comme une carrière noble mais il faut saisir ton rêve et le suivre parce que c'est là où se trouve ta bénédiction c'est là où se trouve la bénédiction du royaume de dieu quand tu as accompli ta mission le peuple de dieu le roi de dieu sera réellement béni alléluia voilà alors ça c'est numéro 1 numéro 2 numéro 1 la peur on a décrit la peur quel genre de peur numéro 2 la procrastination je ne sais si c'est ce mot en anglais en français somme de la même façon mais c'est à dire que le fait de vouloir faire quelque chose mais de le repousser à plus tard de dire chaque fois je le ferai prochainement je vais commencer le mois prochain et le mois prochain ça devient l'année prochaine tu ne fais que procrastiner ça c'est un grand mal dans le corps de christ c'est un grand mal surtout parmi nous les africains nous devons arrêter de procrastiner il faut faire prendre une action immédiatement aujourd'hui même quand tu finis d'écouter ce message tu sais quelle est cette chose que dieu t'a dit de commencer à faire tous les jours tu dois au moins avancer d'un petit pas même si c'est d'écrire juste un aujourd'hui tu écris une phrase demain tu fais un coup de fil mais tous les jours tu veux prendre faire une action qui va t'amener plus près de la réalisation de ton projet la procrastination veut aussi dire que la distraction être distrait par d'autres choses qui n'ont pas d'importance être indécisif tu n'es pas sûr tu changes d'avis aujourd'hui oui demain non aujourd'hui oui tantôt oui tantôt non tantôt tout commence tantôt tu t'arrêtes tout commence tu arrêtes tout commence tu arrêtes et aussi tout cela vient de changer d'avis régulièrement parce que tu vois que les résultats sont lents tout commence à changer d'avis parce que une vente a échoué tu changes d'avis tu ne veux plus faire ce travail ou à cause de l'opinion des gens troisième chose dont la peur la procrastination la troisième chose c'est la paresse vous devez savoir peuple de Dieu frères et chers amis que la paresse est quelque chose qui est un grand frein dans la vie des hommes et des femmes aujourd'hui et en Afrique je dirais la paresse aussi c'est à dire qu'il faut avoir le courage de se lever tous les jours et de réaliser ton projet tu dois te lever tous les jours et prendre la décision que je dois faire quelque chose tous les jours nous devons haïr la paresse parce que il n'y a pas un business qui n'est pas profitable vous savez tu ne peux pas dire ah non ce business ne marche pas je m'arrête je ne fais plus rien non tout business est profitable quand vous entendez que non j'ai essayé ce business ça ne marche pas ce n'est pas vrai tout business est profitable mais c'est l'effort qui a été fourni je vous dis n'est pas à la hauteur du résultat qui doit être fait il n'y a pas un travail qui réussisse sans effort personnel tu dois nécessairement mettre un effort personnel pour voir la réussite gloire au Seigneur je crois que la parole de Dieu nous dit quand vous regardez dans le proverbe 12, 24, 10, 4, 13, 4, etc vous allez encore voir les versets plus bas mais la parole nous dit que des mains paresseuses n'obtiendront rien mais les mains diligentes les mains travailleuses auront toujours un fruit, un résultat et un salaire la Bible aussi nous dit que c'est par le travail du bœuf les efforts que le bœuf a fourni que nous avons une terre fertile que nous avons beaucoup à manger il faut qu'il y ait un effort qui a été soumis vous voyez la sueur du front là c'est quelque chose qui produit nécessairement un résultat tu n'es peut-être pas dans le travail de ta destinée tu n'es peut-être pas en train de faire la profession de ton ambition mais sache que là où tu es commence à travailler dur dans cette petite chose là et tu auras un salaire qui te permettra maintenant d'explorer d'autres choses gloire au Seigneur le Seigneur dit toujours que c'est quand on est fidèle dans les petites choses qu'on va nous confier aussi les grandes choses quand on est fidèle à ce qui appartient à quelqu'un d'autre Dieu va aussi nous donner ce qui nous appartient sois fidèle dans cette compagnie qui appartient à quelqu'un d'autre ne méprise pas le travail qu'il te donne pour faire le minimum alors que tu sais que tu peux faire plus ne triche pas à ton travail parce que c'est la compagnie de quelqu'un et Dieu est en train de te regarder il se dit oui je voulais lui donner sa propre compagnie mais comme il maltraite la compagnie de son patron il n'aura pas sa compagnie alors sois très fidèle là où tu es afin qu'un jour tu peux aussi avoir ta propre compagnie et les employés que tu auront pourront te traiter aussi de la bonne façon gloire au Seigneur qu'est-ce que nous sommes censés faire nous devons nous dire que nous devons être déterminés tu dois avoir une foi inébranlable qui ne peut pas être secouée quel que soit ce que Satan peut faire il peut sauter, il peut monter, il peut voler, il peut crier il peut taper, il peut faire tout ce qu'il veut autour de toi mais toi tu restes inébranlable tu refuses de t'occuper de lui tu restes focused tu restes concentré sur ta vision je dois réaliser cela si tu as décidé que tu veux être dans la politique tu dois être un politicien qui va faire changer les choses continue avec ta vision quel que soit le travail que tu veux faire Dieu va te permettre de le réaliser quand ta foi est inébranlable donc continue de prêcher continue de chanter continue d'étudier continue de faire la chose que tu es en train de faire pour réaliser ton rêve alors numéro 1 c'était ça avoir une foi inébranlable numéro 2 tu dois planifier numéro 3 tu dois te préparer le plan est quelque chose qu'on met par écrit n'est-ce pas la Bible nous dit écris ta vision rends-la facile à lire afin que quelqu'un puisse la lire et la mettre en pratique tu dois mettre par écrit ton plan tu dois te préparer préparer les outils nécessaires pour le travail tu dois commencer le travail ensuite tu dois maintenir le travail sous la longue distance et enfin tu dois préparer la succession c'est-à-dire entraîner d'autres personnes pour continuer avec la vision une vision qui vient de Dieu ne doit pas s'arrêter avec toi elle doit continuer de vivre après ton départ voilà si tu es un quelqu'un que Dieu a choisi pour accompagner un visionnaire tu fais partie de la vision la vision a été donnée au visionnaire pas que pour lui une vision est donnée pour un groupe un ensemble de gens une première personne reçoit la vision mais tu fais partie de la vision ne te dis pas c'est la vision de cet homme ce n'est pas ma vision cette vision c'est pour vous tous vous allez tous manger dans le gâteau de cette vision hallelujah et vous allez être récompensés quand tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a assigné de suivre une certaine vision sache que tu ne suis pas l'homme tu suis la vision tu ne suis pas l'homme tu suis le Dieu de la vision hallelujah ainsi rien ne pourra te secouer tu dois avoir la volonté d'aller dans l'inconnu de suivre dans l'inconnu sans questionner la personne qui a reçu la vision en premier afin que tu puisses au sujet du fruit avec le leader de la vision regardez Abraham est parti une équipe les a suivi ils ont bénéficié avec lui Moïse était parti le peuple israël l'ont accompagné ils ont bénéficié avec lui nous avons oh no